Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, un tirage qui vient du livre de Marianne Costa, le tarot pas à pas. C'est un livre que je recommande très souvent parce que c'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui est tarot de Marseille. Donc vraiment, allez-y, achetez-le les yeux fermés. Alors, c'est un tirage en trois cartes, mais je vous montrerai aussi une version en six cartes. Pour la version en trois cartes, vous allez avoir besoin de trois paquets de cartes. Donc votre paquet des arcanes majeures, votre paquet des figures et votre paquet des lames numérales. Voilà, vous faites trois paquets. L'ordre de tirage est le suivant. Première carte à tirer dans le paquet des arcanes majeures. Vous tirez un arcanes majeure. Vous le mettez en haut. Ça, ça va être la réponse absolue, l'essence. Ça peut être dans certains cas le sens réel de la question. Ça va dépendre de votre stratégie de lecture. Mais là, on va garder l'essence, la réponse absolue. Deuxième carte à tirer, ici, la lame numérale que vous allez tirer. Et ça, ça va être à partir de quel étage, de quelle énergie je dois travailler pour répondre à ma question. Et enfin, la troisième carte à tirer dans le paquet des figures, c'est tout simplement où est-ce que j'en suis actuellement. Ok ? Donc, arcanes majeures en premier, valeurs en deuxième, figures en troisième. Alors, on va prendre la question de Stéphanie, qui est venue me voir pour me demander comment développer mon activité de tarologue. Donc, c'est elle qui me dit ça. Elle veut développer son activité de tarologue. Donc, Stéphanie, voilà ce que je peux te dire. Première carte tirée, l'impératrice. Donc, déjà, il faut savoir ce que tu veux, il faut reprendre ta souveraineté, il faut décider ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il faut absolument que tu apportes ton énergie créatrice, car l'impératrice, c'est pas juste celle qui décide, elle crée aussi. Il faut que tu apportes ton énergie vitale, jeune et prospère. Donc, en étant l'impératrice, tu vas pouvoir faire avancer ton projet. Deuxième carte tirée, le 2 de denier. Donc, à partir de quel étage, de quelle énergie je peux commencer à travailler. Donc là, le 2 de denier va représenter l'association. Donc là, tu peux t'associer, tu peux réaliser des partenariats, des contrats, des collaborations, des accords. Tu fais ta gestation dans la matière aussi. On est dans le 2, donc la gestation des deniers, on est dans le concret, dans la matière. Donc, on n'est pas sur un projet fantasmé, on est dans un projet qui est concret. Même si c'est encore au stade de la gestation, de la maturation. Troisième carte tirée, le cavalier d'épée. Donc là, c'est où est-ce que tu en es, Stéphanie ? Donc là, tu es au stade où tu apportes tes connaissances, ton savoir à ce projet. On voit le cavalier d'épée qui fonce vers le 2 de denier. Même s'il avait quelque chose à dire. Il a beaucoup de choses à dire, le cavalier d'épée. Tu termines un cycle mental et intellectuel aussi. Tu vas te préparer à parler avec le cœur. Donc, tu as beaucoup de choses à exprimer à travers ce projet de tarot. Donc, tu dois exprimer ta créativité, mais aussi tes idées. L'épée représentant les idées, le mental, l'intellect, le verbe, toutes ces jolies choses. Il faudra parfois que tu arrives à convaincre les gens autour de toi. L'épée, c'est aussi la conviction. Les gens autour de toi qui, peut-être, ne croient pas encore en toi pour l'instant. Mais tu arriveras à les convaincre, car tu es dans cette énergie du cavalier d'épée et de l'impératrice. Donc voilà, Stéphanie, j'ai répondu à ta question. Pour tous ceux qui m'ont regardé, un immense merci de m'avoir suivi, de vous abonner toujours plus nombreux à ma chaîne. Vous pouvez reprendre ce tirage tel quel, ou vous pouvez l'adapter un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, je fais beaucoup d'adaptations, de tirages que je lis dans les bouquins. J'en crée aussi, donc voilà, faites comme vous le souhaitez. Et je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo la version à six cartes. Un très très grand merci pour m'avoir suivi, et à bientôt autour du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada